La 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 ! Dit Applewhite tu pourrais ne pas chanter dès le matin enfin ni jamais Oh ce que tu es drôle Miroir, mon beau miroir toi qui es si intelligent et si cool dis-moi un peu qui est la plus belle de toute l'école Toi Applewhite Il est trop génial ce miroir, je l'adore Bon je vais emprunter des bijoux à Brière je reviens Avec un peu de magie je suis sûre que ce miroir peut être plus amusant группin Oh non Miroir, mon beau miroir, qu'en penses-tu ? C'que j'en pense ! Mon miroir, qu'est-ce qui s'est passé pendant mon absence ? Euh, rien Il ne s'est absolument rien passé C'est une catastrophe royale, ma parole ! Allez, viens, on va te trouver un autre miroir Mon miroir, oui tiens Quoi ? Tu n'as pas de miroir plus grand que ça ? C'est plus pratique pour se refaire une beauté n'importe où Vous savez, j'ai du mal à en trouver un qui me convient Certains sont trop étroits, d'autres trop larges Oh, je n'aime pas ces cadres Tu veux m'emprunter mon miroir ? Bon, d'accord, mais laisse-moi m'admirer une minute Eh bien, tu n'es pas près de la voir Oui, je sais Salut, toi Quelle catastrophe ! Il ne pouvait rien m'arriver de plus affreux C'est vraiment trop horrible Écoute, Apple, c'est moi qui ai cassé ton miroir Ah oui, je sais Quoi ? Évidemment, tu es censée être la pire de mes méchantes rênes Mais je me suis dit que ça ne pouvait être que toi et que tu m'avais menti En attendant que mon nouveau miroir arrive, je sais comment tu vas pouvoir te faire pardonner Est-ce que c'est la tenue la plus parfaite pour aller en cours de couronomie ? Bien sûr que oui, tu es la plus belle Oh, c'est bien trop lourd ! Reprends ta voix de miroir J'en ai marre de t'appeler la plus belle Oh le, sois gentil, méchante copine Tout le monde à l'école ne parle que de l'élection du président du conseil des élèves royales Mais nous savons déjà qui sera notre présidente Elle n'a aucun adversaire C'est elle, Apple White Belandie, ce n'est pas parce que je n'ai aucun adversaire que je ne vais pas faire en sorte de mériter ma couronne J'utiliserai mon temps de débat pour exposer mes projets concernant les balles royaux, les collectes de fonds royaux, la nourriture royale en conserve les... Royale par-ci, royale par-là et royale de haute en bas Ce serait pas génial que quelqu'un d'autre puisse... Je m'en occupe, je vais aussi me présenter aux élections Tu es sérieuse ? Votez pour Maddie, votez pour moi ! Des chapeaux, valent des couronnes, votez pour Maddie Oh, salut Raven Dixem, vote pour moi ! Je veux dire, super, c'est gentil, merci beaucoup pour ce badge Et c'est parti, chers amis des contes de fées Le débat du conseil des élèves royales d'Ever After High Ma première question est pour Apple White Pourquoi une personne ne voterait-elle pas pour toi ? Je n'ai qu'une chose à dire, je présiderai le conseil comme je compte gérer mon futur royaume A la perversion Merci, une question pour Maddie maintenant Pourquoi t'es-tu présentée contre Apple ? Serais-tu... Paul ? Absolument, merci de l'avoir remarqué Si les écureuils n'aimaient pas la viande mais adoraient les glands, le lac deviendrait-il moins grand ? Ouais ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Tu le sais très bien Ça fait trop longtemps qu'Apple est présidente Maddie est folle ! Moi, je viens d'avoir une idée tellement scuelle Ce serait vraiment génial que le conseil décide d'agrandir les portes du château Pour ceux qui sont un peu plus grands que le moyen Je crois que c'est tout à fait envisageable Mais je dois vérifier ça avec la coprésidente Si l'entrée de la tanière de l'ours était ensoleillée Cela pourrait-il inverser les marées ? Je ne te le fais pas dire Vous allez quoi ? Oui, oui, tu as très bien entendu, Raven Queen Euh, professeur Rumpelstiltskin, c'est vraiment injuste Vous ne pouvez pas faire un examen sur les chapitres 1 à 34 ? Mais nous n'avons étudié que jusqu'au chapitre 2 Vous savez que je ne peux pas mentir, eh bien, ça ce n'est vraiment pas gentil Quoi ? Vous ne connaissez pas le professeur Rumpelstiltskin ? À chaque début d'année, il fait passer un examen incroyablement difficile Pour que les élèves travaillent comme des fous pour se rattraper Pour lui, c'est comme de la paille qui se change en or L'examen est demain matin, regardez, le stress commence déjà à me fondiller Écoutez, je pourrais vous faire réviser Vous savez, j'étudie seule depuis... depuis toujours, en fait Royalement cool ! Bon, commençons par les éléments de base Ah ! Si on n'arrive pas à la réveiller, on va échouer, ça ne fait aucun doute C'est pas de veine si seulement elle étudiait aussi sérieusement qu'elle fait la fête Ah ! J'ai trouvé ! Oh ! Salut, comment ça va ? Très bien, tu es réveillée Maintenant, ne te rendors plus, on a besoin de toi D'accord, il y a une chose pour laquelle je suis toujours prête Une soirée d'études ! Ouais ! Les éléments de base, il y a la poussière d'Elf et le feu de dragon et... Poussière d'Elf et feu de dragon ! Le temps est écoulé, c'est l'heure d'admirer vos échecs Raven Queen ! Vingt ! Apple White ! Vingt ! Cedarwood ! Vingt ! Underhandsman ! Ne jamais sous-estimer le pouvoir d'une super soirée d'études Regardez, voici Tupide, la fille adoptive d'Eros Le dieu de l'amour Elle suit les cours à Monster High Mais elle est sur le point de découvrir qu'une autre école aurait besoin de ses talents très spéciaux De nos jours, les fins des contes de fées sont tout sauf certaines Les princesses finiront-elles avec leur prince ? Les étudiants rebelles réussiront-ils à trouver le grand amour ? Tous ces héros ont besoin de l'aide de Cupid Pour que leurs histoires se terminent bien Bonjour, jante prêtresse de l'amour Je me présente, je suis le prince Crapot Deuxième du nom Et j'ai désespérément besoin de tes conseils Je sais de quoi les Crapots ont besoin pour devenir des princes Non, jante d'hab, non, je... Ah, salut, c'est Cupid Toi, c'est ça ? Alors ça y est, tu voles de tes propres ailes ? Quand je ne sais plus quoi dire, je me retransforme en... Zut, si seulement j'avais les mêmes dons de poète quand je suis sous forme humaine Malheureusement, je suis bien trop nerveux dès que paraît Briard Beauty Tu sais quoi ? J'ai une idée, dis-moi ce que tu ressens pour Briard Eh bien, personne ne peut... Prince Crapot, c'est toi l'admirateur secret qui m'a donné rendez-vous ici Non parce qu'écoute, d'abord tu m'envoies une boîte de chocolat remplie de mouches Ensuite tu m'offres un bouquet puant d'herbes vaseuses Je suis désolée, mais je n'ai vraiment pas envie d'aller à ce bal avec toi Ma chère et tendre Briard, la beauté de cette nuit est tellement incomparable avec la beauté que tu dégages Prince Crapot, tu ne m'avais jamais rien dit d'aussi poétique Salut Cupid Dexter Et alors, tu as autre chose à me dire ? Oups Tu es carrément trop... Enfin, je veux dire... Zut ! Mark ! Et voilà les chaussures ! Tu peux faire un gros câlin à ton héros ! Oh, j'espère que c'est toi, Nita ! Bien sûr, ma pisse ! Merci de me les avoir apportées ! Maintenant, il faut que tu files ! Pourquoi ? Désolée, mon chéri, mais il me reste moins d'une heure pour faire le ménage et présenter toutes ces chaussures ! Blondie et Briard vont arriver d'une minute à l'autre et il ne faut pas qu'elles soient au courant pour... Nous deux ! Alors, je vais passer plus tard et toi et moi... Je vais prendre un café... Elle m'a mis à la porte ! Merci d'être venu m'aider les filles ! On n'a pas beaucoup de temps, mais... Pas de problème, Acheline ! Je vois que tu as déjà installé le présentoir, mais je le décalerai de 50 cm à gauche ! Comme ça, toutes les chaussures exposées baigneront dans un halo de lumière ! Ce sera superbe, pas vrai ? Oui, sans doute ! Briard, tu en penses quoi ? Pesky ! Tu ne paies rien pour attendre ! Et voilà pourquoi les pantoufles de verre sont totalement passées de mode ! Pesky ! Là, tu exagères ! Viens ici ! Les filles, on n'a déballé qu'une seule boîte pour l'instant ! Et la boutique ouvre dans moins d'une minute ! On n'y arrivera jamais, c'est sûr ! Caché, Pesky ! Mais tu ne m'échapperas pas ! Enter ! Non ! En échange de notre aide, tu nous offres une paire gratuite ? Tu es prêt pour ton câlin, mon héros ? Et pourquoi pas un baiser ? Pesky ! Désolée, Carmine, j'adorerais rester faire la course, mais il faut que je retourne en cours ! Mes oreilles ! Va rejoindre la meute ! Tu as battu ce loup à la course ! Je me demande comment tu as fait ! Vas-y ! Je t'écoute ! Kitty ! Surtout, tu ne dois le dire à personne ! Cerise ! Raven ? J'imagine que... Oui ! Tu as envie d'en parler ? Après tout ! Pourquoi pas ? Ça me soulagera peut-être de me confier à quelqu'un ! La vérité, c'est que ma famille... Cache un lourd secret ! Ta mère, le chaperon rouge, a épousé le grand méchant loup ? Oh, ne t'en fais pas ! Je ne dirai rien à personne ! Je te fais confiance, mais ce n'est pas toi qui m'inquiète ! On fait des tours de terrain aujourd'hui ! Vous verrez que c'est très utile quand on a une back-brochette de boulanger fou à cette rousse ! On y va ! À vos marques, prêts ? Kitty ! Oh non ! Dis donc, Cerise ! Il y a quelque chose que tu... Voudrais nous dire ? Je n'arrive pas à croire que le sort de rapidité que j'ai jeté à tes chaussures fonctionne vraiment ! Quoi ? Démonstration ! Raven, merci ! N'aie pas peur, Kitty ! Ça va se calmer ! Enfin, peut-être ! Et c'est ainsi que moi, le professeur Jack P. Nimble, je m'apprêtais à sauter par-dessus le chandelier quand je me suis aperçu que ce n'était pas une bougie, mais plutôt un nid rempli de bébés dragons cracheurs de feu ! La prochaine fois, vous devrez inventer votre propre histoire à dormir debout ! Le problème, c'est que je suis sous l'emprise d'un sort qui m'empêche de mentir ! Et du coup, je ne sais pas déformer la vérité ! Bon ! Pourquoi tu ne raconterais pas une histoire vraie, mais tellement dramatique, qu'elle en deviendrait presque incroyable ! Bonne idée ! Une seconde ! Où est-ce que je vais trouver une histoire pareille ? Oh, comme vous avez de gros muscles ! C'est pour mieux te câliner ! Nom d'un cèdre de l'Himalaya ! Tous les deux, vous êtes en cours ? Quoi ? Pas du tout ! C'est ridicule, on n'est pas ensemble ! Un pique-nique romantique ? Euh, avec des cœurs sur les cupcakes ? Et vous osez dire que vous n'êtes pas amoureux ? Euh, ce n'est pas du tout romantique ! C'est que c'est mon oncle qui les appelle ! Ah oui ! Et ça alors ! Vos initiales gravées dans un cœur ! On n'y est pour rien ! C'est sûrement ce... euh... Ce piver là-haut ! Méchant piver ! D'accord ! Alors, comment expliques-tu ceci ? Acheline, je suis heureux qu'on sème en secret ! Je t'embrasse Hunter Huntsman ! Allez, avouez-le ! Tu as écrit ça ! Quand le professeur Nimble me demandera s'il m'est arrivé quelque chose de dramatique, je n'aurai pas le choix ! Je révélerai à tout le monde que vous êtes amoureux ! Je suis incapable de mentir ! Ben alors, qu'est-ce que tu vas faire ? Nom d'un cèdre de l'Himalaya ! Je crois que j'ai une idée ! Je me promenais dans les bois, et j'ai vu quelque chose de vraiment génial ! Alors, j'ai vu un cœur, et enfin, on craint de pique et on craquette ! Cette fille, elle est dingue ! C'est justement pour ça qu'on l'aime ! Ça, c'est vraiment vieux, franchement ! Euh, Dexter ? Dexter ? Dexter Charming ! Je ne dors pas ! Oh, salut Cupid ! Eh bien, qu'est-ce qui t'arrive, voyons ? Et c'est la fin de l'histoire ! Oh, Madeline ! Je vois, Raven ! Tu es au courant que Briar fait une fête vendredi ? Je voudrais demander à Raven de venir avec moi, mais je... j'ai peur de tout rater en lui demandant ! Tu sais, il y a d'autres filles dans cette école ! Tu veux bien lui demander pour moi ? Je n'ai pas dit ça ! Oh, si seulement j'étais comme mon frère ! Si j'étais le grand Daring Charming ! Les filles pourraient être devant moi comme des bouchées ! Au sens propre ! Pourquoi tu ne t'entraînes pas à inviter des filles en essayant sur tes amis ? Excellente idée, Cupid ! Tu es la meilleure ! Un petit bisou pour me remercier ! L'art de l'incantation ! De faire apparaître des objets ! Dis-moi, Briar, si je te disais quelque chose du genre, tu veux sortir avec moi, tu dirais quoi ? Oh, c'est pas vrai ! Alors, tu n'as pas eu trop mal ? Moi ? Quand ça ? Quand tu es tombée du paradis ! Parce que tu ressembles vraiment à un ange, Madeline ! Toi aussi, tu parles en devinette ! Oh, c'est pas vrai ! Donc, ce week-end, tous les deux ? Qu'est-ce que tu en es ? Oh, c'est pas vrai ! Je peux m'asseoir ? Raven ? Toi aussi, tu viens ici parfois ? C'est le meilleur endroit de toute l'école pour admirer le coucher du soleil ! Hé, tu veux venir avec moi à la fête de Briar, vendredi ? Quoi ? Je préfère y aller avec un ami, c'est beaucoup moins stressant, tu vois ce que je veux dire ? Excellent ! Un vendredi, alors ! Oui ! Je vais à une fête ! Avec Raven Queen ! Dexter ? Ça a marché ! Tu es la meilleure ! Nous nous retrouvons le lendemain du jour de l'héritage ! Et les relations entre les rebelles et les royales à Ever After Eyes sont tout sauf un conte de fées ! Mon avis, c'est que Raven a complètement gâché le jour de l'héritage ! Et Raven veut être heureuse pour toujours et à jamais à sa façon, et elle refuse que les royales lui dictent sa conduite ! Oh, je t'en prie ! Nous avons tous vu ce qui s'est vraiment passé, le jour de l'héritage ! Si je ne veux pas avoir la destinée que je veux, je ferai en sorte que personne d'autre n'en soit capable ! Oh, ah, 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 ah ! Je vais vous dire, moi, comment ça s'est passé ! Je vous propose de bannir les rebelles et de les s'envoyer dans leur propre école des ténèbres ! Tu es folle ou quoi ? Applewhite n'a jamais dit ça ! Je connais une bonne façon de gérer le problème, on n'a qu'à les ignorer ! Parfait ! Comment oses-tu faire ça, sorcière ? Alors ça, c'est carrément insupportable ! Tenez, fais-moi ça ! Ma nouvelle robe ! Il faut les arrêter ! Ne t'inquiète pas, je m'en occupe ! Écoutez, ça a été difficile pour tout le monde ces derniers temps ! Et c'est vrai qu'Apple et moi, nous sommes loin d'être d'accord sur tous les points ! Mais ce n'est pas pour ça que nous avons envie de voir nos amis se battre ! Je suis heureuse que nous soyons au moins d'accord sur un point ! Moi aussi ! En plus, ce n'est pas comme si on pouvait vraiment réécrire notre destinée ! Les royales seront heureux pour toujours et à jamais ! Les rebelles ? Non ! Oh, tu crois ? Gare ! Oh, je vois ! Alors toi aussi tu veux la guerre, c'est ça ? Très bien ! Vous avez vu, Scott et Raven, cette école ne sera plus jamais la même ! Absolument ! Et je trouve que c'est une très bonne chose, une excellente chose ! Allez Raven, raconte, qu'est-ce qui t'arrive ? C'est Apple ! Elle angoisse complètement depuis le jour de l'héritage ! Si seulement je pouvais faire quelque chose pour qu'elle se sente un peu mieux ! Oh, tu sais, elle est comme toutes les princesses de contes de fées ! Elle a besoin d'une ennemie pour se sentir complète ! Eh bien, alors, c'est tout simple ! Il faut que je trouve quelqu'un pour prendre ma place et jouer la méchante dans le conte de fées d'Apple ! Eh, moi, je peux m'en charger ! J'ai toujours rêvé de devenir le cochon le plus diabolique que cette école ait jamais connu ! Eh, Raven ! J'ai fait un truc vraiment diabolique ! J'ai échangé tous les pots de moutarde extra fines contre des pots de moutarde à l'ancienne ! Wow, ils sont géniaux, ces hot dogs ! Tu parles, je crois que c'est cette nouvelle moutarde ! D'accord, d'accord ! Et je vais jeter des ballons remplis de gaz extrêmement dangereux sur des pauvres étudiants qui ne se doutent de rien ! C'est sérieux ? Euh, je peux savoir avec quel gaz tu les as remplis ? De l'hélium ! Oh, mais l'hélium, ce n'est pas dangereux du tout ! Ça fait juste ça ! J'ai entendu dire que tu essayais de trouver un méchant pour te remplacer et être mon ennemi ! C'est vraiment pas sympa ! Qu'est-ce que tu dis ? C'est toi seule qui est censée être ma meilleure ennemie ! Mais je n'en ai pas envie ! Je veux choisir ma propre destinée ! Ce n'est pourtant pas difficile à comprendre ! Je n'arrive pas à croire ce que tu es en train de faire ! Les filles ! Les filles ! Les filles ! J'ai réfléchi ! Je veux plus être la méchante reine ! Mais tu disais que tu en rêvais depuis toujours ! Oui, mais c'était... c'était ce matin ! Maintenant, je veux être un champion de bongolfière ! Et le combat continue à Ever After High ! Peut-être que les choses vont s'arranger comme par magie ! Oui ! Quand les cochons pourront voler ! Excusez-moi ! Professeur Piper, vous pourriez me faire réécouter cette mélodie ? Mais bien sûr, avec grand plaisir ! Kitty, tu sais bien ce qui se passe... Oh ! Les rats ! J'avais oublié ! Raven Queen ! Dans le bureau de Madame Baba Yaga ! Tout de suite ! Moi ? Oui, toi ! Madame Baba Yaga, il y a quelque chose... Oh, je vois... Raven, assieds-toi ! En tant que conseillère d'éducation, je me dois de recevoir les étudiants un peu, disons... Les étudiants perturbés ! Quoi ? Mais je ne suis pas perturbée ! Nous nous sommes réunis pour te mettre sur le droit chemin... Euh... le mauvais chemin... Tes amis vont tout expliquer... Raven, tu sais que je t'adore ! Mais tu te souviens que l'autre jour, tu as renversé tout un flacon d'encrins délibiles sur ma jolie robe de balle ? Mais c'était un accident, tu le sais ! J'étais vraiment désolée et je t'ai demandé de m'excuser au moins une centaine de fois... Justement, tu n'étais pas censée t'excuser ! Tu es méchante ! Oui, mais si je n'avais pas envie de... Raven, tu es ici pour écouter ! Briar, veux-tu t'exprimer maintenant ? Écoutez bien ! J'ai installé une plateforme de saut à l'élastique sur la Tour Est ! Briar, tu pourrais te concentrer, s'il te plaît ! Maddy... Moi, je trouve que Raven est fantastique ! Elle ne doit pas changer ! Et vous ne m'aviez pas dit qu'on était là pour la critiquer ! Vous m'avez fait croire que nous allions tout simplement prendre le thé ! Oui, j'ai menti, mais nous n'avons pas encore entendu l'avis de Lizzie Arts ! Qu'on lui coupe la tête ! Raven est l'expression de la façon de nous, c'est qu'il y a la méchante règle ! Et c'est qu'il y a la méchante règle ! Ah ! Voilà enfin une réaction digne d'une méchante règle ! Je pense que nous venons de faire un réel progrès ! Mais euh... Comment je retrouve mon aspect normal ? Je ne veux pas être un poulet, moi ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !